On est jeudi le 13 juin, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vous parle, mais on est pauvre le Canada. Je vais vous montrer des graphiques. La protection du français, tiens, 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 on avait oublié que les États-Unis avaient un mot à dire. Les conservateurs, finalement, se positionnent contre le gant capital. Comment ça te tâche? J'étais très, très, très déçu. Les voleurs de job, ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé les immigrants comme ça. François Legault, c'est à peu près ça qu'il dit. On a un nouveau dans la liste des croceurs. Après Bouclin, Huot, et maintenant, il y a Bernard. Bernard, 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 Bernard. Les folies de plantes en campagne électorale. On va parler de ça. Écoutez, je suis obligé d'en parler à chaque jour. La F1 qui s'excuse, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Costco va continuer à vendre des livres ici. Ce n'était pas pour le Québec. L'inflation se calme aux États-Unis. La bourse explose, la Banque nationale. Raspberry, t'en fais la bourse. On va aller regarder ce que ça donne. Un mangeur de hot dog, champion du monde, est banni du concours. Je vais vous dire pourquoi il est banni. Parce qu'il y a une raison. Toujours une raison à toutes. C'est parti. Les barmen, vous remarquerez, ils disent souvent ça. C'est parti. La dégustation, elle est partie. On peut en filer une coupe. Pourquoi le Canada est si pauvre? On est pauvre. On est très pauvre même. Le dollar canadien. Mais je vais vous parler du dollar canadien tantôt. Vous allez voir. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On n'est pas dans la section finances. Il faut que j'ouvre la bonne page. Il faut que j'ouvre la bonne page. Je vous amène. Vivien. Un nouveau jour va se lever. Et son regard. Bon. Première affaire. Le Canada vis-à-vis les États-Unis. On a toujours eu une économie qui se suivait. Et à partir de 2015. Exactement à 2015. Ça, vous faites des recherches. Faites vos recherches. Mais Justin Trudeau, il rentre au pouvoir. La ligne bleue, ceux qui la voient, c'est les États-Unis. Et ça a commencé à se distancer. Depuis 1991, on en avait donné. Puis ça suivait exactement les deux économies. À partir de 2015, l'économie des États-Unis a commencé à se distancer de beaucoup. Et maintenant, c'est énorme. Ce qu'on produit par capita, les États-Unis sont à 180. On est à 140. Et il y a un détachement qui se passe depuis 2022 totalement. On est en déclin. Et les États-Unis sont en train de monter. Premier graphique. Deuxième graphique. Les dettes, par niveau du PIB encore. Le Canada est le pire pays de tous les G7. Toute la gang. Et ça a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que ça descend partout. Ça descend partout. Par rapport à 2010 versus 2021, le Canada est le seul pays avec la France et le Japon qui ont augmenté le pourcentage de dettes. Mais c'est 110 % de notre PIB qu'on est endetté. Les crimes violents, les crimes violents, à partir de 2015, comme par hasard, les crimes violents ont augmenté de 375 000 par année à 525 000. Ce n'est pas fini, hein? Le change in real GDP per head. Donc, le pourcentage de PIB, l'augmentation par tête de pipe. Les États-Unis ont augmenté de 8 %, on a diminué de 2 %. Ça, là, c'est quand on met des gouvernements de gauche. Ils n'étaient pas de gauche, les libéraux. Ça, c'est quand on met quelqu'un d'incompétent. C'est ça, l'incompétence. L'incompétence se présente, à un moment donné, avec un bulletin. Quand on est incompétent, qu'on n'est pas bon à l'école, on est bulletin à un moment donné, mais c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. C'est ça, le Canada, sous Trudeau. Un désastre. Un désastre total. Je ne peux pas croire qu'il y a un ministre là-dedans qui peut être fier. J'adore Pablo Rodriguez. Il doit être gêné quand on voit ça. Il n'y a aucune explication qui peut expliquer ça, à part l'incompétence. À part de ne pas avoir de vision, de ne pas comprendre le terrain, de ne rien comprendre et de dépenser comme des enragés. C'est ça. C'est ça que ça donne. Jolien Barrette, qui a fait la loi 96 sur la protection du français et les compagnies qui veulent venir ici doivent respecter les règles du français. Il avait oublié, en tant que bon avocat, il avait oublié que les États-Unis ont un mot à dire. Pas juste les États-Unis, le Mexique aussi, parce qu'on signe des ententes de débréchange, qui fait que les entreprises peuvent venir faire affaire ici, selon certaines conditions, puis nous aussi, selon certaines conditions. Et le français n'est pas une condition qu'on devrait mettre dans les pattes. Il y a aussi la faille Netflix. Le gouvernement va aller chercher 5 % des revenus pour investir la CRTC. Mais les États-Unis sont en train d'étudier ça pour dire, « Hey, ça, c'est de la concurrence déloyale. » C'est ça, hein? J'ai hâte de voir, tu sais, j'ai hâte de voir ce que… Oui, on peut faire respecter notre français, mais dans un contexte, est-ce qu'empêcher une entreprise qui a un nom anglophone de venir s'installer ici fait partie des règles qu'on avait mises dans le libre-échange? Là, vous allez me dire, « Regarde, c'est pour ça qu'il faut se séparer. » Mais on a justement… Ça prend une bonne équipe pour se séparer. On ne l'a pas, cette équipe-là. Donc, hâte de voir ce qui va suivre. Mais Jean-Lébert, tu sais, c'est le ministre des causes perdues. Ça en ferait juste un autre à son actif. Les conservateurs ont voté contre le projet de loi sur le gain à capital. Et ça fait longtemps que je le disais, je ne comprenais pas que Pierre Paulyève, il aurait aimé ça, être absent de la Chambre cette journée-là, la gang de conservateurs. Ça, honnêtement, pour moi, c'est une immense tâche à leur dossier. À date, au point de vue économique, j'aimais beaucoup ce que Paulyève emmenait. Là, le fait qu'il va voter contre, parfait, parce que c'est vraiment nuisible pour tout le monde, cette hausse de gains à capital. Personne ne va broyer. Personne ne va chialer de faire des profits, parce qu'il faut que tu fasses des profits. Donc, tu as fait des profits, ce n'est quand même pas la fin du monde. Tu vas juste en rester moins dans tes poches. Mais ça leur a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas voter. Pour dire, regarde, nous autres, on n'a pas voté. Il est obligé de voter contre. Donc, s'il vote contre, ça veut dire que quand il va revenir au pouvoir, il va falloir qu'il abolisse ça, qu'il fasse le ménage là-dedans. Il va être conséquent. Donc, ça leur a pris du temps. Énormément. Et ça, ce n'est pas à leur avantage. À un moment donné, il aurait dû se mouiller bien avant. J'attendais qu'il se mouille. Il ne s'est pas mouillé. Il va juste voter contre. Ah, les foutus voleurs de jobs. Ça, c'est les immigrants. Avant, on les appelait les voleurs de jobs. Là, maintenant, elles sont la cause de la crise du logement. Il y a toujours une crise du logement ici. Et plus qu'on va mettre de règles contre les propriétaires, plus la bourse va bien aller, moins qu'il va y avoir de construction. Pourquoi je vais mettre de l'argent pour construire, pour me faire chier après, si je fais mon argent à la bourse de façon plus facile? Je ne suis pas en train de construire. J'admets en mettant mon argent à la bourse. Mais je me reprends avec ma compagnie. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas créer des jobs partout. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, si vous ne payez pas votre PowerPoint, je ne vous l'envoie pas. C'est tout si simple que ça. Puis si tu es à un point de vente, tu commandes, puis tu vas à une deuxième commande, tu n'as pas payé ta première facture, je ne te l'envoie pas. Donc, mon risque est assez limité. J'en ai. Il y en a qui font faillite aussi. Ça m'arrive de moins en moins parce qu'on a resserré les règles. Mais ça ne m'intéresse pas de me faire traiter de bandit. Là, je vais à du bonheur. Je partirais de quelqu'un qui vend du bonheur à me faire traiter de bandit dans la même semaine. Non, merci. Non, merci. Pas pour moi. Donc, ils sont passés de responsables de la crise du logement à voleurs de job. Tout ça est pour démontrer notre incapacité à créer de l'emploi, à être dynamique. C'est ça. Elles autres ne sont pas victimes. Ils sont venus ici parce qu'on leur a ouvert les portes. Ils ne sont pas responsables de ça. S'ils pouvaient en construire, ils en construiraient. Mais ils arrivent dans un pays où ça prend 540 jours pour avoir un permis. C'est ça. Écoutez, après le bouclin, il y a eu Hotte. Et là, il y en a un autre à mettre dans la liste de crosseurs. Bernard. Bernard, Bernard, Bernard. Un autre gars. Faites votre vérification diligente. Quand vous allez mettre de l'argent. Avant, moi, je mettais de l'argent avec ces gens-là. Pas ceux-là. Je n'en ai pas mis avec eux autres. Mais c'était avec ça. Puis à un moment donné, quand tu sens que ça ne sent pas bon, tu te retires. Avant de construire, ces gens-là lèvent des fonds. Puis un paquet, vous le lisez dans les journaux, ils disent des millionnaires sont faits avoir. Ben oui, parce qu'il faut que tu mettes un million, deux millions. Puis tu mets de l'argent à 200 000, ça dépend. Puis tu en mets dans plusieurs projets. Puis à un moment donné, tu regardes leur train de vie. Gros condo, tu sentais 10 millions pour Bouclin. L'autre, tu as des hélicoptères, des maisons qui ne finissent plus. Bernard, 3-4 chars. C'est ça. À un moment donné, on a le droit d'avoir le train de vie qu'on veut, mais quand tu lèves des fonds, il faut que tu gardes une petite gêne, que tu te fasses attention. Ces gens-là ne le gèrent pas. Donc ça, c'est un autre exemple de crise du logement. As-tu le goût d'embarquer avec des crosseurs comme ça? La réponse est non. La réponse est non. Donc, voilà. Un autre, les gros trains de vie avec l'argent des autres. Soyez prudents avec votre argent. C'est bien mieux de la mettre dans le S&P 500 que de risquer pour faire 3 piastres de plus dans 2 ans avec des gens qui, pendant que vous mettez tout votre argent et leur confiance là-dedans, ces gens-là se payent un gros train de vie sous votre bras. C'est ça. Écoute, pas une invention, c'est ça. C'est ça qui est ça. La CPDQ Infra, ASS est fantastique. La CPDQ Infra qui dit finalement à Québec pas besoin de 3e lien. C'est peut-être à moi qu'on a besoin. Geneviève Guilbault sort tout de suite. Non, 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 on a besoin d'un 3e lien. Hé, c'est bon. La CPDQ Infra, tu l'as embauché. Si t'aimes pas les conclusions d'un rapport, pourquoi demander à quelqu'un de dépenser de l'argent pour faire un rapport? C'est sûr que si le pompier à la porte pète, il va falloir passer par Trois-Refières ou Montréal. Tu prends la décision à Montréal quand tu t'enviens à Québec pour ne pas traverser le pont. Bien évident. Mais là, tu as demandé une étude. Ils te répondent que tu n'es pas d'accord. C'est une saga fantastique de non-gestion. Tu sais, tu vas voir un comité. On va demander un comité parce que nous autres, on ne se moulerait pas. Puis, en espérant que le comité dise la réponse qu'on veut, puis là, on va voir l'affaire. Mais là, ça ne faisait pas son affaire. Tu sais, à Québec, on parle du troisième lien, puis à Montréal, on parle de l'incompétente de Valérie Plante. Et dans la liste d'incompétents, il va falloir rajouter Robert Baudry qui fait les annonces de Valérie Plante en dessinant. Un autre qui fait des petits dessins, tu sais, nous faire passer des milliards et des choses. vous allez dire, je ne suis pas pire un dessin, je vais vous le dessiner. Puis là, Marie Plourde, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est amusant, c'est ludique. C'est bon, on ne veut pas avoir des gens ludiques, on veut avoir des gens compétents. Pas compliqué, ça? Tu sais, tu peux faire des jokes quand tout va bien. Quand c'est de la marre de pogner partout, surtout après le week-end de la F1, tu te mâches les fesses serrées, tu fais tes petites annonces, tu attends un petit peu. La marre avec la F1, puis ils font des grosses annonces. Valérie Plante qui annonce 200 000 logements hors marché, bien entendu, parce que ça prend des logements communistes, des maudits spéculateurs. Elle annonce un projet de tramway de 200 millions, elle n'a pas de mauditienne. La ligne rose n'a pas marché, la ligne bleue n'a pas marché, le REM n'a pas marché, là maintenant, elle veut des tramways, elle n'a pas d'argent pour ça, elle n'a pas consulté le fédéral ni le provincial, elle rêve dans sa bulle, puis elle dit, elle va vous mettre devant le fait accompli, puis après ça, bien vous arrangerez. Moi, ce n'est pas de ma faute, j'avais des rêves pour Montréal, le fédéral ne m'a pas suivi, mais ce n'est pas ton argent. Il me semble que tu vas chercher des approbations avant de faire des annonces. Elle est en campagne électorale et c'est juste ça qui l'intéresse, se faire réélire au crochet de nous en étant incompétentes et en répétables après n'importe quoi. Pendant ce temps-là, le patron de la F1 a fait une sortie pour dire « Je m'excuse pour le fiasco de Montréal. » Les temps, tout ce que les gens étaient, la crème ou les quêteux de billets gratuits, coulaient. Il pleuvait, donc ça lui coulait sa tête. Il y a aussi les policiers et la STM qui ont décidé d'annoncer qu'il n'y avait pas de qualification samedi alors que c'était faux. Donc, il y a des gens qui n'ont même pas pu rentrer. Même Jacques Villeneuve qui est commentateur maintenant, n'a pas pu rentrer. Il a attendu 75 minutes. Il y a les restaurants sur pile. Ça en fait quand même pas mal. Le F1 qui aime ça au quart de tour, il part à deux heures. Partout dans le monde, c'est toujours en même heure. Deux heures, heure locale de la place. Partout. C'est précis ou une heure. C'est précis comme une horloge. Tout est timé. Ils connaissent mieux la météo que nous autres. Tout est réglé au quart de tour. C'est un spectacle de riches. Bien évidemment, c'est un spectacle. Donc, tout ça, il aurait juste manqué une grève des douaniers pour empêcher les gens de repartir ou d'atterrir à Montréal et s'arrêter de partir total. Mais c'est ça, Montréal a eu un fiasco total en fin de semaine. Ce n'est pas grave parce qu'elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Bon, certains vont sûrement dire que je parle trop de Valérie Plante. Mais mettons qu'elle est pas mal dans les nouvelles à tous les jours pour s'assurer qu'on parle d'elle. Puis, puisque c'est ma ville et que vous ne soyez pas de Montréal, ça se peut. mais c'est les décisions qu'elle prend et les non-décisions surtout qu'elle prend vous impactent aussi parce que ça impacte l'image de la province. Je m'en vais. Je sais qu'on est le 13 et normalement, je suis la date mais Daniel qui m'écoute me dit, François, tu irais-tu voir le 12 juin 1964 parce que c'était sa fête. Donc, c'était sa fête hier. Et j'ai dit, ben oui, ça me fait plaisir de regarder vos fêtes. Donc, en 1964, qu'est-ce qui se passait? Rien comme la nature. Elle procède lentement mais sûrement. La mauvaise alimentation ne tue pas le lendemain. Elle n'agit pas de cette façon. Non, 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 non. Elle ne cause même pas de maladies réelles et violentes tout de suite. Elle enlève systématiquement à votre corps et à votre cerveau un peu de vitalité aujourd'hui et un peu demain. Pour ça, il y a le Grape Nuts. Ça n'existe plus, mais c'était la meilleure chose. Canadian Potassium Cereal Company de Windsor, Ontario. Donc, les conseils de la nature parce que la nature a des conseils. Quand la nourriture n'est pas appropriée, j'ai toujours affolé de la viande depuis mon enfance et je suis persuadé que je mangeais trop rapidement et que je ne m'astiquais pas convenablement mes aliments. Comme résultat, il y a quelques années, je fus atteint de maux d'estomac et de rein qui nuisaient considérablement à ma santé, à mes affaires. Ici, on parle de rein. Il y a la pilule Moreau en 1964. Oh my God, je suis en 1911. Je pensais ça, c'était en 1964. Trouvez ça bizarre. Pas grave. Daniel, tu vas l'avoir demain. Il y en aura. Je suis en 1911. M. François, l'isode de Nashua, NH, échappe à une complication sérieuse de maladie. Il est sauvé par les pilules Moreau. Après avoir écrit aux médecins de la compagnie médicale Moreau, on dit toutefois qu'à certaines personnes qu'elles demeurent vivantes bien qu'atteintes de plusieurs maladies mortelles. En effet, ça leur l'air d'un paradoxe, ça n'est pas moins vrai avec des soins étés de gens. Lui a mal au rognon. Il a mal au rognon. Fait que, c'était le 11 juin 1971 que j'avais déjà fait, mais j'ai trouvé d'autres nouvelles. Voyez maintenant pourquoi en disant ça, pourquoi maintenant c'est difficile de faire des réclamations sur certaines pilules ou sur certaines choses. Voyez l'abus qu'on avait dans les journaux, faisant croire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Je rappelle que les dialogues de Cornflakes ont été inventés pour contrôler les gens qui... Faites vos recherches. N'attente pas de le dire ici. Pour me faire bannir. Cosco, j'ai parlé cette semaine qu'il était pour arrêter de vendre des livres. C'est faux. Ils vont continuer à vendre des livres ici au Québec. C'est aux États-Unis qu'ils vont arrêter. mais on va perdre de l'huile. On gagne les livres, on perd l'huile. Donc, les changements d'huile ne pourront plus se faire chez Cosco. Ils vont arrêter ça. Je parle de Cosco parce que ce qui est fantastique avec Cosco, c'est qu'ils s'adaptent. Ils ont beau être au top, ils s'adaptent constamment. Puis ça, c'est une belle leçon d'une entreprise. Quand on va regarder une entreprise sur le long terme, Cosco représente ça. Ils s'adaptent constamment, constamment. Ils ne restent pas à faire la même chose. Leur marketing est excellent. Ici, on regarde, t'es où, Cosco? T'es où, Cosco? Cosco est ici. Ben, regardez la progression de Cosco sur un an. cette année, ça monte constamment. Des petites baisses. Mais c'est ça une entreprise qui se modernise, qui est à l'affût, qui dit, OK, parfait, c'est peut-être bien, mais on va faire mieux encore et on va faire autre chose. Donc, bravo à Cosco. L'inflation qui se calme aux États-Unis et la bourse, hier, explose, littéralement. Ben, ça s'est calmé. À l'ouverture, c'était pas mal élevé. On est à 0,5 %. Le S&P 500 qui prend 1,18. Je vous montre GameStop qui remonte. Mais il y a tellement de spéculations. Mais aujourd'hui, ce qui est important de regarder, ce sont les monnaies à travers le monde vis-à-vis le US. Le dollar, l'Yves Sterling prend de la valeur. Le Canada aussi. Pourquoi? Parce que si l'inflation est sous contrôle, là-bas, ils vont baisser les taux d'intérêt. Donc, le dollar canadien n'était pas attrayant la semaine passée. Là, woups, il devient égaux. Donc, il remonte. Donc, tant mieux. Ça nous donne un break. Mais à peu près toutes les monnaies qui ont regardé avec l'Australien, c'est la même chose. Le Canada a monté aussi. La Grande-Bretagne vis-à-vis les US. Ça, c'est le Koweït. Je ne sais pas pourquoi je regarde le Koweït. Mais, je dois regarder. Et la Grande-Bretagne aussi. Donc, tout a monté parce que les gens disent, ah, enfin, la bourse explose. Donc, ça veut dire que le taux d'inflation diminue à 3,3. Et, techniquement, il va y avoir plus de chômage. Mais pour la bourse, c'est excellent. C'est quand même paradoxal, mais c'est ça pareil. Pendant que je suis là, ça fait longtemps que je vous en parle de mon Raspberry, le petit ordinateur qui est juste devant moi, qui me sert d'un serveur de données, d'intranet, et aussi de rouler toutes sortes de scripts que j'ai besoin pour mieux comprendre mon entreprise. Bien, il vient d'arriver à la bourse de Londres. Raspberry PI, c'est à la bourse de Londres, c'est en pence. Des pences, 100 pence égale 1 livre sterling. Donc, ça a commencé à 2,80 et ça a fini à 7,8 en dollars canadiens. Donc, je vais le suivre de près. Je n'achèterai pas. Mais j'aime beaucoup ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire avec ça. J'ai tout reçu mes censures maintenant pour faire des censures avec ça. Donc, des censures que j'ai besoin dans mon usine. Donc, je vais bâtir mes propres censures. Je suis rendu là au retour de vacances. Je ne vais pas rien bousiller d'ici ce temps-là. La Banque Nationale qui veut acheter Canadian West à prendre des banques. quand une compagnie veut acheter, celle qui achète perd en bourse, celle qui est achetée gagne parce qu'il y a une premium. Et maintenant, on va voir si ça va passer parce que Banque Nationale est très québécoise. Elle fait partie des six grandes banques canadiennes, mais c'est très québécois. Et là, aller jouer dans les plates-bandes de l'Alberta, on ne passe pas tellement bien là-bas. Mais c'est difficile de dire non pour la canadienne West Bank. Je l'ai dessus ici. Je ne vais pas regarder la canadienne. C'est une petite banque à peu près gros comme la Laurentienne. Western Bank. OK, bon, ici. Donc, regardez la progression de ça. Je vais commencer par vous le montrer si vous voulez le voir. Donc, c'est assez stable. Très, très stable, même Canadian West Bank. Toujours à 25 piastres. Bingo, paf! Ça monte de 17 piastres. Donc, j'ai comme l'impression qu'il va payer un petit premium de plus. Mais, mais voilà. Bien, regardez, elle vaut maintenant 3,6 milliards. La banque Laurentienne ne vaut que 1 milliard. Maintenant, si on regarde la banque Laurentienne, Laurentian, Bank, ça ne veut pas dire que, euh, j'ai une banque ici. Bien, la banque Laurentienne monte un peu. Pourquoi? Parce que là, les gens pensent qu'elle vaut quelque chose de plus. Ça, ça vous appartient. Moi, je ne touche pas à ça. Je ne touche plus à ces fluctuations-là. Mais, intéressant de voir, de voir ça. Et surtout, est-ce que les gens vont délaisser la Canadian West Bank dans l'Ouest, sachant que ça appartient à des Québécois? Bien, ça, c'est un pari que la Banque Nationale va devoir relever. Ils sont déjà là, mais, là, le mot va se passer. Ah, les maudits Québécois! Bien là, regardez, souvent, on chiale qu'une compagnie américaine ou canadienne va nous acheter ici. Regardez, là, c'est nous, les prédateurs. C'est nous qui vont acheter. Donc, il faut être fier de ça, mais il faut l'accepter aussi quand c'est le contraire qui va se passer. Ça fait partie d'un marché libre. Ah, il y a une industrie qui est en train de revenir au Canada. Le sucre est très contingenté aux États-Unis. Nous, on a un paquet de contingents. Là-bas, c'est le sucre parce que, bien entendu, ils font du sucre avec la canne à sucre. Et, il y a une limite à ce que tu peux importer de sucre pour faire des produits. Donc, Hershey, Cadbury reviennent en Ontario. Puis, ici, ils sont, il y a une, je pense qu'ils ont quelques usines au Canada, c'est sûr, au Québec, mais ils reviennent au Canada faire les palettes de chocolat. Donc, vous voyez, c'est des vases communiquants. Les grandes entreprises vont toujours bouger selon la fiscalité qui est intéressante. Ils mettent des règles. Parfait, on ferme les usines aux États-Unis, on s'en va au Canada, puis après ça, ils vont revendre le chocolat transformé aux États-Unis, mais à partir du Canada. On met des règles, les entreprises partent, pas des petites entreprises comme nous, où c'est les grandes multinationales qui peuvent faire ça. Mais là, en ce moment, il y a un renouveau vers des compagnies qui quittent les États-Unis pour venir s'installer ici pour revendre aux États-Unis après. Connaissez-vous Joey Chestnut? Joey Chestnut, c'est un manjeu d'hot-dog. Il a gagné tous les concours d'hot-dog. Et je ne sais pas pourquoi, mais il s'est fait embaucher par Impossible Food pour faire la publicité des saucisses végétariennes. végétariennes. Lui, il a déjà mangé, je pense, pour gagner le concours 34 hot-dogs. Il n'est pas un gros, tout petit. Donc là, la gang d'hot-dogueux sont fâchées un petit peu. Ça fait qu'ils l'ont banni. Il ne peut plus participer à aucun concours de manger d'hot-dog parce qu'ils représentent maintenant une sur six végétarienne. C'est sérieux, là. C'est sérieux. Ça, c'est spécial. Demain, si on regarde Météo Média, ils ne sont même pas capables de nous garantir quelle météo qu'ils vont avoir en fin de semaine. On n'est pas certain, mais ils sont certains que cet été, ça va être un été extrêmement chaud au Québec. Je vais juste vous le dire. Je vais juste vous le dire. Il faut faire attention à ce qu'on croit. Finalement, les habitudes changent. Ce n'est plus « Thank God it's Friday ». C'est « Thank God it's Wednesday ». « It's Wednesday night ». Ce n'est plus « Friday night ». Pourquoi? Les Gen Z et les Millenoles travaillent beaucoup de la maison les jeudis et vendredis. donc ils en profitent eux autres le mercredi pour sortir avec des collègues et aller prendre une bière sachant qu'ils ne reverront pas jusqu'au lundi d'après. Intéressant. Intéressant. Tout ça est intéressant. C'est tellement intéressant que je peux même vous dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Vous nous surprenez chaque jour en nous choisissant pour les différents produits qu'on offre, les 450. Donc, merci pour ça et venez voir nos recettes aussi. Donc, je vous souhaite une excellente journée puis venez nous voir françois-lambert.one. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada